Musique de générique Tout le monde devrait apprendre à nager. Le facteur qui a le plus contribué à l'engouement que l'on a vu se manifester ces temps derniers pour la natation est certainement l'apparition du maillot de bain moderne. Celui-ci ne doit pas être trop révélateur, mais sa coupe doit néanmoins permettre une certaine liberté de mouvement. Dans le confort et la sécurité de sa maison, et à l'aide d'un tabouret à roulettes, notre élève peut s'initier aux mouvements fondamentaux de la natation. Une bonne respiration est de toute première importance, car après tout, il ne faut jamais oublier de respirer, n'est-ce pas ? A remarquer la parfaite synchronisation des bras et des jambes dans l'exécution de la brasse tourniquet dite brasse du moulin à vent. Comparer celle-ci avec le glissement élégant du crawl australien. La nage indienne est en fait la base de toutes les techniques modernes de natation. Admirez la grâce et l'aisance de cette brasse coulée. Elle est utilisée par les pêcheurs de perles, les gardes-comptes, les hommes-grenouilles, les grenouilles, etc. Enfin, la liste est longue. Si le nageur est fatigué, il peut se détendre en nageant sur le dos. On dit alors qu'il fait la planche. Cette méthode a un inconvénient majeur. On ne sait pas où tout cela va finir. Lorsque le sujet maîtrise parfaitement toutes les techniques de natation, il choisit alors une station balnéaire moderne et bien surveillée pour son premier baptême de l'eau, si j'ose dire. Il doit apprendre à se déshabiller et à mettre son maillot dans une de ses cabines exigues qui font le charme de nos plages. Savoir nager n'est pas tout. Il faut également savoir profiter de l'air vivifiant du bord de mer. Savoir goûter les plaisirs du Farnyant dans un cadre exquis, les doigts de pied en éventail sur le sable chaud et sec, caressé par les rayons bienfaisants du soleil. Il y a bien quelques trompes-là-morts assez imprudents pour engloutir un copieux-repas avant d'entrer dans l'eau. Afin d'éviter d'être saisi de crampes, il convient d'attendre une heure ou plus avant d'aller nager. Vous savez sans doute que les crampes sont des contractions musculaires. Le sujet a l'impression que ses tendons se nouent. Si vous êtes victime de ces contractions, veux-je dire, surtout ne cédez pas à la panique. Restez immobiles. N'oubliez pas cette règle d'or de la physique. Le corps humain est plus léger que l'eau. Il ne peut donc absolument pas couler. C'est évident. Ah, le plongeon. Le plongeon est une science exacte. Et l'on ne doit point s'y essayer sans recevoir une formation rigoureuse. Grâce à cette animation, nous allons nous familiariser avec les techniques de plongeon et leurs mécanismes. On remarquera que le plongeoir est mis en mouvement par la course de l'athlète. La flexion de celui-ci est parfaitement synchronisée avec l'oscillation du tremplin vers le bas. Le plongeur est alors propulsé dans les airs et il nous exécute un saut de carpe, une demi-lune, un magnifique saut de l'ange et bien d'autres figures trop nombreuses pour être rédumérées ici. À présent, utilisons cette animation pour mettre en pratique la théorie. Seule la précision extrême de la caméra au ralenti peut reproduire l'évolution gracieuse du plongeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-elle une plume viapoltante de Sidolac ? À un cas, qu'est-ce que je raconte ? Notre élégant jeune homme va nous exécuter une des plus belles figures qui soit le saut de l'ange, miraculeuse victoire de l'homme sur la pesanteur. Il convient de s'assurer tout d'abord que l'on plonge dans une piscine pleine d'eau. Ah, quel plaisir de se laisser porter par une bouée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et tandis que l'astre brûlant disparaît peu à peu dans les eaux calmes et fraîches des mers occidentales, C'est à grand regret que nous quittons cette scène paisible. Plus que jamais convaincu de cette nécessité profonde, tout le monde devrait apprendre à nager.